Le titre ne change jamais, il est venu quand j'ai trouvé l'idée du livre et je ne souhaitais pas spécialement faire un livre sur l'écologie pour les enfants, c'est un engagement d'adulte, mais ce n'était pas l'idée. Il y a une gosse de 12 ans à la maison et je me vois en train de jeter une boîte, un sac, on rentre de course et elle me dit « le jette pas, le jette pas, je prends dans ma chambre, je vais en faire quelque chose ». Et en fait, c'est un comportement qu'elle a souvent et je me souviens, mes gosses, c'était pareil, vous ne pouvez pas jeter et je me souviens quand elle était petite, je ne voulais jamais qu'on jette non plus, je voulais tout garder parce que j'allais en faire quelque chose. Et en fait, comme c'est un sujet de préoccupation de fond, pour moi, je me suis dit « ah ouais, en fait, c'est le recyclage, c'est l'économie circulaire, c'est que tu ne jettes pas, mais tu reconvertis et tu remets dans le circuit ». Et je me suis dit « ah, ne change jamais ». Et je me dis aux gens qu'on aime « ne change jamais ». Et l'idée de « ne change jamais », c'est effectivement de dire aux enfants et aux adolescents « ne change pas des comportements que tu as actuellement », parce que, en dépit du fait qu'on te demande de les changer, parce que ce sont ces comportements qui t'aideront dans les 20, 30, 40 ans à venir. Chaque chapitre aborde un de ce qu'on appelle des défauts de la grande enfance ou de l'adolescence qui sont aussi des comportements, on pourrait dire, vertueux, parce qu'ils ne sont pas encore socialisés, ils ne sont pas vraiment rentrés dans l'espèce de grand rouleau, broyeur de comportements sociaux adultes. Alors, je vais vous donner des exemples de ces chapitres. Donc, il y a par exemple « jeter à la poubelle, jette pas ça, je veux en faire quelque chose ». Donc, il y en a 20 comme ça qui vont des comportements habituels jusqu'au fait de dire non, de protester sans arrêt, jamais être d'accord avec ce qu'on lui demande, le refus d'obéir et l'envie de se battre, qui sont les trois derniers trucs. Là, je dirais, ils sont plus politiques, parce qu'on peut donner des conseils de bon sens, bien gentils à un enfant, du genre « ne jette pas le plastique, c'est bien gentil ». Mais après, c'est les gens qui extraient le pétrole, continuent à le faire par tonnes et que déclarent des gèles, ils ne pensent qu'un truc, c'est afforé. C'est se moquer d'eux, de leur dire « fais attention aux bouteilles plastiques seulement ». Fais attention aux bouteilles plastiques et n'oublie pas qu'il y a aussi des gens auxquels il faut dire non. Le travail de recherche, dans une certaine mesure, je l'avais déjà fait, puisque donc c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, sur lequel je suis régulièrement, les rubriques environnement, de planète, dans les journaux qui sont maintenant dans un tas de journaux extrêmement bien suivis, extrêmement bien documentés. J'ai lu pas mal de bouquins, j'ai travaillé au moment de la COP21 déjà, un texte pour les enfants sur le changement climatique. Et à cette époque-là, j'avais vachement lu des livres pour les adultes, parce que la question, c'est de se mettre au niveau des enfants, mais avec ce qu'on sait en tant qu'adulte. Pour faire la voix des personnages qui ont ces réactions vis-à-vis desquelles j'ai envie de lui dire « ne change jamais », je me suis inspirée de ce que je voyais autour de moi et par chance, j'ai souvent avec moi quelqu'un qui a 12 ans, donc je suis vraiment le nez dessus, c'est-à-dire que je revois ce qu'on appelle les travers de la grande enfance et de la première adolescence. Chaque fois que, donc la voix qui parle, qui est probablement la voix d'une adolescence dans ce livre, disons que c'est, on pourrait dire, c'est extrêmement documenté. J'ai absolument aucun doute, je n'ai aucun doute que c'est vrai. Et pendant que j'étais en train d'écrire ce livre, je vais assez souvent dans les classes, alors ça peut aller du CM1 à la troisième, et souvent je prends le travail que j'ai en cours, parce qu'ils demandent des exemples, qu'est-ce que vous faites, et donc je leur lisais des passages de la partie du monologue, pas de la documentation, et je voyais que ça marchait. Vous voyez à la tête des gosses tout de suite, vous voyez s'ils sont avec vous. Et je savais que c'était ça, que je ne m'étais pas trompée. Alors je crois que ce que j'aimerais faire lentement, c'est à peu près tout, ce qui compose ma vie, je me vois, ça très bien. Et ce que je fais lentement aujourd'hui, c'est malheureusement rien. Je ne vois aucune chose que je ne fais pas dans la presse.